Bonjour, c'est Gilles du site Boursicoté.com, voici l'analyse technique action du jour. Et donc en cette journée du mercredi 28 novembre 2012, je vous propose l'analyse du titre Page Jaune. Page Jaune est donc une entreprise bien connue qui est positionnée notamment sur la conception de sites internet et de renseignements, notamment annuaires en ligne et annuaires papier. Le titre Page Jaune, du point de vue long terme, sort d'une grosse phase de baisse, puisqu'après avoir connu des points hauts significatifs quasiment à 9 euros en 2010, et bien le titre est venu marquer des plus bas, ici aux alentours des 1,25 euros. Donc cette décote a été très forte, et donc suite à une restructuration de sa dette qui a été relativement récente, Le titre a marqué ici, d'un point de vue moyen terme, une zone de points bas définissant un support majeur à 1,31, avant de proposer une phase de rebond. Du point de vue des indicateurs, donc sur la vue journalière, nous avons un RSI qui vient juste de sortir de sa phase de surachat, surachat qui avait été provoqué ici par la phase de hausse, suite donc à l'annonce de la restructuration de la dette du groupe. Le stochastique, idem, était en surachat ici sur cette phase, et puis la phase de consolidation court terme dont je vais vous parler dans quelques instants, a ramené les indicateurs dans une zone un peu plus neutre. Idem au niveau du MACD, où nous avons eu ici une forte amplitude, retournement ici qui nous marque un mouvement de consolidation, on voit que le MACD est en train de se stabiliser. L'indicateur de dynamique, tel qu'il l'est décrit dans mon dernier livre, gestion stratégique de portefeuille, est relativement haut, c'est une des valeurs les plus hautes de tout le SRD, ce qui indique ici par rapport à la dynamique que nous avions précédemment, que le titre possède un bon potentiel, et puis ces forts volumes ici qui sont arrivés lors de l'annonce de la restructuration de la dette sont en train de se calmer et de revenir dans la moyenne. Quoi qu'il en soit, le titre connaît une bonne liquidité. La moyenne ici était précédemment aux alentours de 1 million d'euros échangés par jour. Donc comme nous l'avons dit d'un point de vue de la tendance long terme, nous avons un titre qui a vu sa valeur être divisée quasiment par 8, donc on sort ici d'une grosse phase de baisse. Le titre a marqué une zone de point bas ici, avant de connaître le résultat de la restructuration de sa dette, qui a défini un support assez important aux alentours des 1,31, et donc le titre a marqué un rebond ici sur ces derniers jours, la semaine dernière, et bien sur cette zone définissant un deuxième support ici aux alentours des 1,66. Alors ce support est intéressant puisqu'il était précédemment une zone de résistance, une zone de résistance définie ici et qui a failli être débordée ici le 18 et 19 septembre, et donc la cassure ici de cette zone, alors déjà on a cassé la première résistance ici que nous avions sur 1,53, 1,53 qui avait déjà été débordée une fois avant d'être réintégrée, résistance définie ici par plusieurs points de contact, les cours ont marqué un gap, on a un gros gap haussier ici entre 1,36 et l'ouverture ici 1,53, un gap qui a été partiellement refermé puisque le plus bas est revenu à 1,47, donc entre 1,36 et 1,47 ici, fort gap qui reste ouvert, la hausse s'est accélérée, on a eu une grosse phase ici de hausse qui a été consolidée depuis, et donc les cours sont en train de reprendre des mouvements un peu plus normaux avec une baisse des volumes qui reviennent aussi dans la normale, et donc il paraît probable que, en ayant défini ce support ici des 1,66, et bien les cours puissent repartir à la hausse. Sur la vue intraday, nous constatons bien ici l'apparition du gap, le gap donc qui est arrivé ici, on est revenu se repositionner sur 1,48, donc les cours ici suite au gap sont revenus sur 1,48, ensuite on a créé une dynamique qui a été relativement forte, on constate bien cette dynamique ici qui a porté les cours donc au-delà des 2 euros, et puis suite à cela, et bien nous avons ce mouvement de consolidation qui est apparu et qui a donc provoqué un support ici intraday sur les 1,66. Donc depuis cette phase de consolidation, et bien les cours ont l'air d'avoir trouvé un support pour rebondir, les cours sont maintenant en train d'osciller entre 1,66 et 1,80, voire même 1,85, il paraît donc probable que cette zone de support ici puisse servir de point de référence pour alimenter un prochain mouvement haussier. Pour synthétiser donc tous ces éléments, comme nous l'avons vu d'un point de vue moyen-long terme, le titre sort d'une grosse phase de baisse, on a ici une configuration technique qui peut nous laisser penser qu'un rebond est en train de se mettre en place, et vu la décote de ce titre sur 1 ou 2 ans, et bien il y a un gros potentiel haussier qui existe. Donc pour jouer la hausse, tant que cette zone ici des 1,66 euros reste support, il est possible de prendre position donc entre 1,66 et 1,80, qui a l'air de correspondre ici à une zone de point bas tant que les cours évoluent dans ce range. en attendant une possible confirmation de ce début de phase haussière par une cassure ici d'une première part des 1,80, et surtout par une cassure ici des 2,04, qui donnera une confirmation de l'installation d'une tendance haussière. Pour ceux qui préfèrent jouer la baisse, il y a toujours une possibilité que cette nouvelle fondamentale ne satisfasse pas les investisseurs, et donc dans ce cas-là, une cassure des 1,66 pourrait dans un premier temps provoquer un retour sur les 1,53, voire même donc pour ce premier objectif, un retour total donc de cette phase de hausse par comblement du gap, et donc retour sur les 1,31 euros. Voilà ce que l'on peut dire donc sur le titre page jaune, je vous rappelle donc qu'une analyse technique doit être ou peut ou doit être complétée par une analyse fondamentale pour plus de sécurité, que cette analyse ne constitue pas un conseil d'achat, mais simplement une vue pédagogique, pardon, en vue de faire comprendre comment prendre position selon telle ou telle conviction. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans votre aide, et on se retrouve dès ce soir pour les analyses techniques CAC 40, Forex et matières premières. Bonne séance à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada